Et ici le Troll à l'abri et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui je visite un classique du jeu vidéo dans cette review de Game Boy Color. En effet, je vais critiquer Pac-Man Special Color Edition. Ce jeu a été conçu et publié par Namco en 1999. Le jeu a deux modes, le premier est notre Pac-Man original. On se promène, on ramasse des gens de petits ronds en éviter les fantômes et on essaie de faire le plus de points possible. On peut jouer à deux chacun notre tour. Donc on a une version très arcade du jeu. La seule différence est que celle-ci est en couleur. Le mode se joue bien mais en même temps ce n'est pas révolutionnaire. C'est un port d'arcade. Je ne suis pas déçu mais en même temps je ne suis pas épaté. D'autant plus que je trouve que les controls ne répondent pas toujours assez vite. C'est surtout pour tourner, il faut avoir un bon timing sinon c'est fichu. Le deuxième mob est Pac-Attack qui comprend deux modes, le mode normal et le mode puzzle. En gros, c'est un mix entre un Tetris et un Pac-Man. Il y a des blocs qu'on doit placer pour faire des lignes. Toutefois, il y a aussi des fantômes sur certains de ces blocs là et ils nous empêchent de faire des lignes. Pour les éliminer, il faut attendre d'avoir un Pac-Man sur un bloc et le laisser manger les fantômes qui sont accessibles. Le jeu est amusant. C'est une belle surprise sur cette cartouche là, je ne m'y attendais pas. Le mode puzzle est simple. Il y a déjà des éléments de placer lorsqu'on commence la partie donc des blocs ou des morceaux des fantômes et on a déjà un objectif. Il suffit d'arriver à notre objectif qui est souvent juste d'éliminer tous les blocs qui ont été placés au début pour terminer le casse-tête. C'est un mode que j'ai quand même aimé aussi. Au niveau des graphiques, c'est du Game Boy Color. Ce n'est pas fou. On voit bien ce qui se passe. La palette des couleurs est bien choisie pour nous permettre de bien jouer au jeu. Ça ne propose pas de ralentissement, rien de ça. Mais en même temps, c'est un jeu simpliste qui requiert des graphiques simplistes. Au niveau du son et de la musique, les sons sont très simples, un peu comme ceux de l'arcade. C'est particulièrement vrai pour le Pac-Man original. Le Pac-Man Attack, lui, la musique est quand même entraînante, quoique quand même répétitive. En gros, c'est décent sans être épatant. En somme, Pac-Man Special Color Edition n'est pas un mauvais titre, mais il existe déjà beaucoup de titres de Pac-Man sur de multiples consoles. Si j'avais à choisir une version, je ne prendrais pas celle-ci parce qu'elle se joue bien, mais en même temps, il manque quelque chose pour la rendre vraiment mieux que les autres. Tu sais, par exemple, il y en a d'autres qu'on pourrait jouer sur un grand écran parce que l'écran du Game Boy Color est petit, ou sur une vraie borne d'arcade, par exemple, avec des sticks d'arcade, ce qu'on ne peut pas faire avec la version du Game Boy Color. Il reste que l'ajout de Pac-Man Attack est un plus, mais je ne peux pas lui donner plus de 8 trolls sur 13. C'est un port moyen d'un jeu d'arcade, alors je lui ai donné notre moyenne. Si vous avez des commentaires et des suggestions, veuillez les écrire en bas de cette vidéo. Likez et abonnez-vous à notre page YouTube et Facebook. Merci et à la prochaine.